Giroud, il n'a pas mis des buts dans les matchs importants. Il est quatrième, mais c'est parce qu'il n'a mis que des buts pas importants. Giroud, il ne sait pas jouer au foot, parce qu'il ne sait pas jouer au foot. Nul. Nul. Bonjour, salut les amis. Alors, on est dans une période avant la Coupe du Monde. L'équipe de France s'entraîne, ceci, cela, voilà, préparation. Pogba se fait lyncher. Giroud, il a dit dans une interview, j'ai égalé Zidane. Mais ça, on ne peut pas me le retirer, un truc comme ça. Mais il y a un contexte, il a égalé le nombre de buts. de Zidane. Ça ne veut pas dire qu'il est Zidane, mais on va en parler. On est en train de faire des vidéos, analyse, est-ce que Kanté fait le ramadan ou pas ? Super, les mecs. Et ça, c'est les journaux. Ça, c'est les journaux français qui vont envoyer leur équipe en Coupe du Monde avec une pression, avec du lynchage presque, parce qu'il faut dire la vérité. Moi, ça me fait rire, mais je me dis, elle est où la logique ? Hein ? Mais bon, cette vidéo, elle va tourner un peu plus autour de Giroud, mais quand même, moi, je ne comprends pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de gens qui parlent et qui sont là en mode « Cette personne est nulle, lui, il ne sait pas jouer au foot, l'autre, il ne sait pas jouer au foot, l'autre, il ne sait pas jouer au foot. » Il faut avoir un minimum de réflexion. « Ok, moi, j'étais le premier à vouloir Benzema à sa place, ou avec lui. » Par exemple, Giroud remplaçant, etc. Mais peu importe. De manière, je pense qu'il sera quand même remplaçant, pas à tous les matchs, mais il sera remplaçant. Mais c'est quoi cette facilité à lui tomber dessus, les gars ? C'est aucune maturité dans une analyse, les mecs. Être quatrième meilleur buteur français, peut-être pas avec le même nombre de matchs, peut-être, mais peu importe. Quatrième meilleur buteur français, on vient de sortir, oui, mais il n'est pas ultra décisif. D'accord, mais actuellement, en équipe de France, à part Griezmann sur les dernières années, qui a été ultra décisif, alors on lâche tout le monde. Pourquoi on ressort uniquement sur Giroud ? Alors que lui, il a un truc qui peut parler pour lui, quand même. Il y a un moule qui est presque limite mouton, de ceux-même, de certains qui ne connaissent rien au foot, qui vont venir parler et dire « Giroud, t'es nul, voilà, t'es nul, parce que... Pourquoi il est nul ? Vas-y, explique-moi. Est-ce que tu trouves que son style de jeu ne convient pas ? » Le fait d'avoir Giroud en équipe de France, c'est pas parce qu'il est ultra technique, rapide, qu'il a une vitesse d'exécution. Non, non, non. Non, Giroud, quand il joue en équipe de France, c'est pour son style de pivot, pour son jeu de tête, pour sa taille, pour... Il faut qu'autour de lui, il y ait des mecs différents de lui. Par son corps, par son physique, par un jeu en pivot, le type de but qu'il met, c'est un type de but qui est mis que par ce style de joueur, quand on regarde bien les buts qu'il met en équipe de France. Donc après, bien sûr que Giroud, c'est pas le top attaquant aujourd'hui, c'est pas le meilleur attaquant, mais il a un apport. Faut pas se mentir, il a un apport. Alors, est-ce qu'il mérite d'être là, et que d'autres auraient pu être à sa place ? Peut-être. Mais il a un bon ratio de but, quand même. C'est pas... Il est pas ridicule. C'est ça que je veux dire. Et les gens, aujourd'hui, ne cherchent même plus à analyser. Ils sont là parce qu'un tel dit ça, parce qu'il s'appelle Giroud, parce que, voilà, il a la place à Benzema, donc moi, je suis pas content. Donc, on peut traiter du cas Benzema, on peut parler de Giroud, on peut parler de ce que vous voulez, mais faut pas tout mélanger. Ça n'a aucun rapport. Y a un gros problème. Les journalistes français, vous avez un gros problème, que ce soit avec, par exemple, le PSG dans votre pays, où il y a un complexe de soi-même, on dirait. L'équipe de France va aller en Coupe du Monde au lieu de tout mettre derrière. Ils sont derrière eux et tout. Non, 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 non. Quand t'es... Regardez bien, il boit Paz. C'est méchant, c'est pas bien. Giroud a dit qu'il a égalé Zidane. Ça veut dire qu'il croit qu'il est aussi fort. Franchement, quand je lis des trucs, je me dis, ils savent qu'on est bête à lire les trucs, qu'on va les regarder, qu'on va faire des polémiques, parce que, vous croyez quoi ? Les journaux, là, ils veulent vendre. Ils veulent vendre, quitte au détriment de l'équipe. Ils s'en fichent, équipe de France, pas équipe de France. Eux, ils veulent vendre. Donc, ils se sont dit, allez, c'est cool, on a eu une phrase de Giroud qui nous dit, j'ai égalé le nombre de buts de Zidane ou je sais pas quoi, mais mettez-vous un peu à la place de Giroud. C'est un attaquant qui met ses buts. Vous croyez quoi ? Mais vous croyez qu'il va se victimiser ou quoi ? Il va dire, oui, j'ai mis les buts au même nombre que Zizou, mais je suis nul, hein. Non, 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 je suis nul. Bien sûr qu'il a de quoi être fier. Il est top 4 buteur de l'équipe de France, maintenant. Il a de quoi être fier. Après, si on doit évoquer les défauts, on les évoquera. Mais on va évoquer les défauts du goal, du défenseur, des ailiers, du milieu. Je pense pas que ce soit le plus à plaindre en termes de défauts et en termes de ce qu'il a fait, de ses capacités et du joueur qu'il est. Pour moi, il a apporté ce qu'il savait faire avec l'équipe de France. On l'appelle, il apporte de ce qu'il sait faire. Après, bien sûr que face à une très très grosse équipe, je pense pas qu'il sera réellement au niveau et que je préfère clairement avoir du Dembélé, Mbappé, Griezmann, avec du Fekiré, tout s'il faut. Mais faut arrêter de cracher facilement. Parce que ton pote, ton youtubeur, ton voisin, ton journal, lâche des mots comme ça que tu cherches pas à réfléchir, à regarder ce qui se passe. Moi, je peux comprendre si tu discutes avec quelqu'un qui t'explique ce qui lui dérange chez un joueur. Ce qui le dérange chez un joueur, là, y'a pas de problème. On discute. Mais venir dire nul, non, bah non, il est en équipe nationale. C'est-à-dire qu'il est là pour une raison. C'est comme certains avec Thauvin, il est nul. Non, il est pas nul. Pour toi, si t'as pas le niveau de Ronaldo ou d'un joueur de ton club, que tu considères comme les meilleurs, tu viens dire les gens sont nuls. Mais comment on peut parler avec des gens comme ça ? Moi, c'est ça que je me demande. Et y'a un truc qui est purement français, encore une fois. On est les pros pour se mettre des bâtons dans les roues. Allez, allez, allez en Coupe du Monde, mais toi, t'as fait ça, oula, toi, toi, on t'attend sur ça. Je dis pas que tous les joueurs sont irréprochables. Pogba, il paye un peu de ce qu'il dit, de cette pression qu'il s'est mise lui-même aussi. Mais derrière, on y va, on y va. On le laisse même plus jouer, le mec. Il a raté une frappe. Oh là là, regardez la frappe qu'il a ratée, ça veut dire qu'il est nul. Je vais pas demander non plus aux journalistes d'être fin psychologue en disant « Attention, laissez-le tranquille, il ira mieux ». Non, après, ça, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour revenir à Giroud, ce délire qu'il y a autour de lui, ça devient à la mode comme la facilité de crasher sur quelque chose dont tu sais que les gens vont être d'accord avec toi. Quand tu sais pas comment ramener les gens en accord avec toi, tu cherches pas à réfléchir, tu cherches à dire qu'est-ce qu'ils aiment ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils aiment faire ? Tiens, il y a une foule qui sont en train de tabasser quelqu'un par terre. Bon bah allez, nous on va le tabasser, comme ça on va être récompensés par eux, ils vont nous applaudir. C'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, je suis désolé. Donc bien sûr que Giroud, c'est pas un top attaquant de ouf. En équipe de France, il est vraiment pas ridicule. Moi, je le trouve pas ridicule. Et c'est pas parce que j'ai dit qu'à mes yeux, Benzema est meilleur, qu'il aura un meilleur rapport en équipe de France, que ça veut dire que ça y est, mais on en s'en dit, non, faut savoir débattre et discuter. Ce qui manque à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il a égalé Zidane au nombre de buts. Donc déjà, ça se compare pas, Zidane n'est pas un attaquant, même s'il avait mis moins de buts, peut-être dans des moments plus importants, peut-être que... Mais peu importe, il y a un classement. Pourquoi c'est quand ça nous arrange qu'on sélectionne un nombre de buts, et quand ça nous arrange pas qu'on sélectionne pas un nombre de buts ? On est toujours dans des arguments qui nous arrangent. Tiens, là, il est buteur A. Certains ne vont plus prendre en compte le nombre de buts, ils vont se dire, oui, mais ça veut rien dire, quand il égalise Zizou, ils vont dire, ouais, mais attends, vous êtes sérieux, là, de le comparer ? Mais bon, qui a comparé le niveau ? Après, il y a un débat qui peut avoir lieu, encore une fois, sur à quel moment il y a eu ces buts, mais il y a un classement. Tous les attaquants du monde, en équipe de France, ont joué des matchs amicaux, aussi. Tous les attaquants d'une équipe nationale jouent des matchs amicaux. Ils sont pas pour autant dans le top 4. Donc, il y a quand même un mérite. Et ce mérite-là, on demande de le taire pour pouvoir lyncher le mec. Non, moi, je ne suis pas comme ça, et pour moi, c'est pas logique de penser comme ça. Et après, il y a cette facilité de masse, sans aucune raison, de perdre des gens qui ne tiendraient pas un débat réel, à part dire, il est nul, l'autre est meilleur, il a pas mis les buts importants, qu'est-ce qu'il fait dans les matchs importants ? Voilà, certains diront ça. Mais si tu regardes et tu analyses un joueur, il y a une autre manière de discuter, et de voir les choses. Attends, chacun pense ce qu'il veut. Je compte sur vous pour dire dans les commentaires, en essayant, je vous demande pas d'être objectif à 100%, ça n'existe pas, mais je vous demande un minimum d'analyse et d'objectivité quand on parle football. Et j'espère que vous allez vous y habituer, parce que sur la chaîne, là, il y a la Coupe du Monde qui arrive, et moi, je veux pas de... Comme on aime, on défend. Ça, c'est un truc que je déteste. Le joueur est arrogant ? Oh, bah, ça veut dire, non, moi, je l'aime pas, je pourrais jamais le vanter s'il est fort. Arrêtez ! On ne parle pas feu de l'amour, là. C'est pas Hélène et les garçons, je l'aime, je l'aime. On s'en fiche de ce que tu aimes ou de ce que j'aime. On regarde et on analyse ce qui se passe. Voilà. Tu l'aimes bien, il est gentil ? Ah oui, moi, je m'en fiche. On parle pas de sentiments. On parle de réalité et d'analyse. Sinon, parle tout seul de ton côté ou ne débattez pas. Ça sert à rien de débattre si t'es là pour dire comme je l'aime, il faut qu'il soit fort. Bref, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada